Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le multicooker de Lacanche. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons utiliser un chamberta. Faisons juste une visite rapide de ce modèle avant de commencer à tester et nettoyer le multicooker. Nous avons 4 brûlés de gaz, juste sous un pavé de gaz statique, un cabinet vertical et neutre à droite, et un grand drapeur pour l'accessoire. Et le multicooker. Qu'est-ce que le multicooker ? 3 fonctions pour une application. Pour convaincre, ce contenu est directement connecté à la faucette et à la drainage. C'est gestionné par le panneau avant de changer et ajuster le niveau de l'eau et la température aussi. Je prends le basket et les accessoires d'accessoires et de protection pour vous montrer la première fonction. Fonction numéro 1. D'accompка de la mise en charge. Découvrez la visite. Découvrez la température à 110 degrés. L'eau est prudente. Et stoppe-t-il en plus d'acte dès la première marque. Comme vous le savez, l'évaporation décryche l'épreuve de l'eau. Pour cette vidéo, je vais simulater un processus d'évaporation. Le sensore détecte et ajoute automatiquement l'eau jusqu'au niveau droit. La fonction de la steamingue peut durer longtemps. Bain-Marie, ou double boiler. Pour cette fonction, nous ajustons le niveau de l'eau à la seconde marque. Appliquez-en et ajoutez plus de l'eau. 50 degrés est la température correcte pour un bain-marie. La fonction de la fréquence, changez-en encore la bouton de l'eau et ajoutez-en jusqu'au niveau droit. Et ajustez la température à la position de la marque. Pour ce test, nous allons utiliser un basket professionnel appelé Gastronome ou G.A. C'est le temps de nettoyer. Le multicooker est terminé. Nous ouvrons le nettoyage. Et j'ai retiré l'accessoire. Comment nettoyer? Simplement, juste tournez le résisteur. Et le nettoyage avec la menthe liquide. Rincez-vous et n'oubliez pas de cliquer le drainage. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. S'il vous plaît, appelez-nous avant de visiter un privé showroom à Passyck City. Nous recommandons aussi une visite à La Canche US TV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à nous contacter. À bientôt. Sous-titrage ST' 501